Dans la vidéo précédente, on a étudié le modèle de Bohr pour l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire le noyau, donc un proton ici au centre, avec un électron chargé négativement, qui va avoir une trajectoire circulaire uniforme autour de ce proton chargé positivement. Donc si on imagine que l'électron circule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je peux représenter le vecteur vitesse correspondant, tangentiel à la trajectoire, et puisqu'on a un mouvement circulaire uniforme, la norme de ce vecteur vitesse va être la même, quel que soit le point sur le trajectoire où on va trouver l'électron. Or bien que ce modèle ne corresponde pas du tout à la réalité, il est vraiment très intéressant à étudier parce qu'il permet de tirer certaines conclusions, et notamment, on a vu dans la vidéo précédente, qu'on pouvait, à partir de ce modèle ici, déterminer une nouvelle constante qui s'appelle A0, qui est le rayon de Bohr, qui est homogène à une longueur et qui vaut à peu près 53 picomètres. Et on a vu dans cette vidéo précédente que, d'après ce modèle et les hypothèses que Niels Bohr a émises, eh bien les rayons accessibles pour l'électron sont quantifiés. Cet électron ici ne peut pas prendre n'importe quelle trajectoire, n'importe quelle orbite. Le rayon ici de cette trajectoire est quantifié, et ça on le voit ici, petit r indice n est égal à n au carré fois A0, c'est-à-dire qu'on peut prendre un certain nombre de valeurs de rayons pour l'électron, pour différents nombres entiers possibles, 1, 2 ou 3, et à chaque fois, ce rayon va être proportionnel à A0, le rayon de Bohr. Donc par exemple, pour n égale 1, eh bien on a R1 qui vaut 1 au carré fois A0, c'est-à-dire que R1 égale A0, le rayon de Bohr, soit 53 picomètres. Et quand n égale 1, on dit que l'électron est dans son état fondamental, l'état d'énergie le plus bas. Et ça, on en parlera dans la vidéo suivante. A0, le rayon de Bohr, c'est donc un nombre très important, une constante très importante, puisqu'en fait, ça correspond à la plus petite orbite possible pour cet électron dans ce modèle pour l'atome d'hydrogène. Dans la vidéo précédente, on a également pu écrire une équation qui permet d'exprimer la valeur de la norme de ce vecteur vitesse ici, de cet électron sur cette trajectoire. On avait vu que la vitesse peut s'exprimer sous cette forme n fois h, la constante de Planck, divisé par 2π fois masse de l'électron fois le rayon. Et on a pu déterminer cette équation en utilisant l'hypothèse de Niels Bohr, selon laquelle la norme du moment cinétique pour cet électron ici, sur cette trajectoire, par rapport au centre de ce cercle, est quantifiée. Donc imaginons qu'on a n qui vaut 1. Donc on est dans ce qu'on a appelé tout à l'heure l'état fondamental. On en parlera plus en détail dans les vidéos suivantes. Pour n égale 1, on a vu que le rayon valait A0, le rayon de Bohr. Donc si j'utilise ces données dans l'expression de la vitesse, je vais pouvoir calculer la vitesse de cet électron sur la trajectoire telle que le rayon vaut A0. Donc dans ce cas, ma vitesse va valoir donc 1. Je prends 1 pour le nombre entier ici. Multiplié donc par la constante de Planck, qui vaut 6,626 fois 10 moins 34, divisé par 2π fois la masse de l'électron, 9,1110 puissance moins 31 kg, multiplié du coup par A0, qui vaut, on l'a vu, 5,3 fois 10 moins 11 m. Donc si je fais ce calcul avec ma calculatrice, je vais commencer par le dénominateur. Donc 2π, multiplié par 9,1110 puissance moins 31, multiplié par 5,310 puissance moins 11. Donc je vais diviser la constante de Planck par ce dénominateur, 6,62610 puissance moins 34, divisé donc par le dénominateur, et je trouve environ 2,2 fois 10 puissance 6 m par seconde. Donc la vitesse, dans ces conditions, elle est à peu près égale à 2,2 fois 10 puissance 6 m par seconde. Grâce à ce modèle de Bohr et aux différentes hypothèses que Niels Bohr a émises, eh bien on peut calculer le rayon de cette orbite et la vitesse de cet électron sur cette orbite, dans le cas par exemple où n égale 1. Et on a vu que d'autres rayons étaient possibles. Si on a n égale 2, n égale 3, n égale 4, on va avoir d'autres rayons possibles pour cet électron. D'autres rayons et donc également d'autres vitesses. On va voir ce qui se passe pour le rayon si on a n égale 2, n égale 3. Je vais descendre un petit peu. Je vais reprendre la formule qu'on avait au-dessus, qui nous disait donc que le rayon indice N, c'était n au carré fois A0. Dans le cas où n égale 2, on a donc R indice 2, qui est égal à 2 au carré fois A0, c'est-à-dire 4 fois A0. Donc le deuxième rayon autorisé pour l'orbite de l'électron, c'est 4 fois le rayon de bord. Donc si je dessine un peu sur le côté ici, donc là j'ai mon proton, ici je vais avoir, ce n'est pas très bien fait, mais ici on a le rayon A0, c'est-à-dire R1 en fait, le premier rayon autorisé pour l'orbite de l'électron. Et puis R2 du coup, il vaut 4 fois A0, donc à peu près 1, 2, 3, 4. Je vais essayer de dessiner une orbite à peu près circulaire. Voilà, et donc là, on aurait ici R2, qui vaut 4 fois A0. Donc si on fait le calcul, R2, donc égale à 4 fois 5,3 fois 10 moins 11 mètres, c'est-à-dire à peu près 2,12 fois 10 moins 10 mètres, c'est-à-dire à peu près 212 picomètres. Donc c'est vraiment pour avoir un ordre de grandeur et se rendre compte de la différence entre les différents rayons autorisés pour cet électron, selon le modèle de bord. Donc ça, c'est pour N égale 2. Imaginons maintenant qu'on ait N égale 3. Donc si j'ai N égale 3, dans ce cas, R1,10,3, c'est donc 3 au carré fois A0, c'est-à-dire 9 fois A0. Donc là, si je veux le représenter sur le schéma, ça va être un petit peu difficile, 9 fois, on va voir ce que ça donne. Ici, on a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je ne vais pas pouvoir dessiner toute l'orbite de l'électron, mais on voit qu'on est quand même beaucoup plus loin du proton avec le rayon R3. Et si je calcule à peu près R3, eh bien je vais trouver environ, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on trouve environ 477 picomètres. Voilà pour un peu l'ordre de grandeur entre A0, donc R1, le premier rayon autorisé pour l'électron dans ce modèle, qui vaut 53 picomètres environ, ensuite R2, 212 picomètres, et R3, 477 picomètres. Et puis on va monter dans les niveaux ici, plus on va avoir des rayons très très grands, plus on va s'éloigner en fait de ce proton. Donc d'après le modèle de Bohr, les rayons de l'orbite de l'électron sont donc quantifiés. On ne peut pas avoir de rayon avec une valeur entre R2 et R3 par exemple. On ne peut pas avoir de trajectoire qui se situerait par exemple ici. Ça c'est impossible. On a forcément soit le rayon R1 ici, soit R2, soit R3, mais pas de trajectoire avec des rayons intermédiaires. C'est cela que ça signifie le fait que les rayons soient quantifiés. Et à chacun de ces rayons, va être associé du coup un entier, comme on l'a vu ici, R1, 10, N, donc un entier sera associé à un rayon à chaque fois, et également va être associé une certaine valeur d'énergie. Et c'est ça qu'on va étudier et calculer dans la vidéo suivante. Le fait que pour chaque entier, 1, 2, 3, chaque niveau 1, 2, 3, etc., on va avoir associé un rayon, une vitesse, comme on l'a vu tout à l'heure, et un niveau d'énergie.